La cinquième édition du Forum international du leadership féminin a eu lieu les 15 et 16 décembre au Sofitel au Télévoire à Abidjan. Cette édition visait à promouvoir l'agribusiness en tant qu'opportunité d'affaires pour les femmes entrepreneurs africaines. La problématique des logements sociaux a été un sujet phare de la neuvième édition d'Archibat, nous en parlons dans cette édition. Et les imprimeurs qui espéraient prendre une part plus active dans l'organisation de la Cannes 2023 expriment leur mécontentement. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Mettre en lumière le rôle crucial à des femmes dans cette transformation, explorer les opportunités passionnantes qui se présentent pour innover et façonner l'avenir de l'agribusiness. Le Forum international du leadership féminin a débuté le vendredi 15 décembre et c'est la salle des fêtes du Sofitel au Télévoire qui l'accueille. Chers invités, le Forum international du leadership féminin marque une importante étape de l'année car elle vient boucler une série d'actions d'envergure pour accompagner le leadership des femmes. De façon individuelle, vous incarnez la capacité des femmes à exceller, à innover et à bâtir des entreprises florissantes dans tout leur secteur d'activité. Je souhaite du fond du cœur saluer chacune d'entre vous. Vos réussites ne sont pas seulement des réussites individuelles, mais des réalisations qui contribuent au progrès collectif. Autour de discussions inspirantes de panel avec des expertes, les femmes ont exploré les moyens de créer un environnement propice à leur autonomisation dans le secteur agricole. Les femmes, en tant que force motrice de l'économie, apportent des perspectives uniques, des compétences diversifiées et un dévouement sans faille à l'avancement de leur société. Leur contribution ne se limite pas au domaine traditionnel, mais s'étend également à l'innovation, l'entrepreneuriat, la résolution créative des défis contemporains. Aujourd'hui, alors que nous nous réunissons autour du Forum international du leadership, c'est une opportunité unique de célébrer le succès de 72 femmes entrepreneurs qui ont participé au programme AWF de cette année. En tant que femme leader d'Afrique, dans un cadre qui s'affirme comme un carrefour incontournable, un lieu d'échange, de partage et d'inspiration. Innover pour transformer, ce n'est pas simplement un thème, cela devient un impératif. Nous vivons dans un monde en constante évolution, marqué par des avancées technologiques rapides et des changements environnementaux. L'agribusiness bénéficie en effet d'une confiance solide des autorités en raison de son potentiel en termes de création d'emplois. Rôle de l'État dans l'engagement communautaire pour une architecture durable, c'était le thème de ce quatrième panel au Salon de l'Architecture et du bâtiment 2023. Au-delà, j'ai un rêve. J'ai un rêve de voir la Côte d'Ivoire qui abriterait cette ville verte. Cette ville verte où les populations de différentes conditions sociales ont accès au logement. Une ville bénéficiant d'un environnement plus sain où l'impact du réchauffement climatique est atténué. La neuvième édition du Salon de l'Architecture et du bâtiment a ouvert ses portes le mardi 12 décembre 2023 et a pris fin le samedi 16 décembre 2023 avec pour thème architecture durable et industrie locale. Toujours concernant Archibat 2023, l'accès au logement en Côte d'Ivoire était au cœur des échanges de cette neuvième édition. Selon les promoteurs immobiliers, les projets de logements sociaux deviennent de plus en plus accessibles en faveur de la population. Notre solution pour les logements sociaux, c'est la première grande innovation. Nous avons trouvé que tous les problèmes, c'est vrai que c'était déjà découvert, mais c'est le foncier. Maîtriser le foncier, sécuriser le foncier et surtout avoir le foncier à bas prix représentait la première solution. La deuxième solution, c'était la structuration des financements et aussi copier des modèles qui ont déjà réussi dans des pays d'Afrique. Notamment en Afrique de l'Est, le Rwanda pour ne citer que celui-là, où on a expérimenté certaines méthodes qui ont réussi et donc on s'est dit qu'on pourrait répéter ça dans notre pays. Dans le cadre de la redynamisation du programme de logements sociaux, le ministère de la Construction s'est engagé à mobiliser 500 milliards de francs CFA du programme d'urgence de construction de 25 000 logements en location-vente. Et pour finir, des brassards oranges pour exprimer leur mécontentement. À un mois de la Coupe d'Afrique des Nations, le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire est mécontent de l'octroi des marchés publics de l'imprimerie en Côte d'Ivoire. Nous n'avons jamais demandé qu'on nous octroie la totalité des marchés publics. Nous demandons tout simplement un petit pourcentage de ces marchés publics pour les distribuer entre nous. Ça encore, c'est inconcevable de la part de ces détenteurs de marchés. Pour manifester notre mécontentement, nous comptons porter les brassards oranges aux bras avant et durant cette compétition sur toute l'étendue du territoire national. Cette opération, c'est un million de brassards oranges. Les bénéficiaires de ces marchés seraient, selon eux, des personnes n'ayant pas de charges de fonctionnement et traitant les imprimeries hors du pays. Les imprimeurs espéraient prendre une part plus active dans l'organisation de la canne prévue du 13 janvier au 11 février 2024. Nous ne savons plus comment faire face à nos charges salariales, aux impôts, aux crédits et notre politique de formation, d'intégration des jeunes. Pourtant, on crie sur tous les toits que c'est l'année de la jeunesse. Quel bilan pouvons-nous faire avec ces milliards de francs consentis par l'État de Côte d'Ivoire dans cette politique consacrée à cette jeunesse ? Alors, M. le Premier ministre, les imprimeurs et imprimeurs de Côte d'Ivoire, chargent leur président national que je suis de vous dire qu'ils ne sont pas contents. Le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire est une organisation à but non lucratif, regroupant les professionnels du secteur de l'imprimerie, de la sérigraphie et de la calligraphie. Elle a pour objectif la promotion et l'entretien du secteur en Côte d'Ivoire. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur CETEINFO et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada